J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière je vais vous expliquer comment j'ai programmé notre futur séjour à Walt Disney World en Floride je suis trop contente donc je vais vous donner mes bons plans, mes astuces et puis tout ce qu'il y a à savoir pour programmer son séjour et passer un séjour incroyable évidemment je vous vloggerai mais là n'est pas la question, je vous laisse avec le générique cette vidéo sera donc en plusieurs parties, premièrement je vais vous parler des hôtels en second je parlerai du parc Walt Disney World, ce qu'il y a à savoir dessus puisque c'est pas la même chose qu'est Disney World Paris, vous allez le voir et ensuite je vous parlerai de la programmation de notre séjour et puis ça sera tout, cette vidéo sera assez longue je vous conseille de prendre quelque chose à boire, moi j'ai préparé mon thé parce que je sais que je suis en à boire pour longtemps, il y a tellement de choses à savoir, comme je vous le disais on commence donc par les hôtels donc c'est une offre très différente de nous en France, on a donc les hôtels Value, les hôtels Moderate ainsi que les Deluxe Value ça équivaudra au Cheyenne, au Santa Fe, Moderate, Sequoia Lodge, Marvel et les Deluxe quoi, donc DLH par exemple, les Value vous pouvez retrouver les All Star Movie, Sport et Musique, le Pop Century et le Art of Animation, ça en fait 5 parce que du coup je vous comptais en même temps, au niveau des Moderate vous allez avoir le Port Orléans Riverside, Port Orléans aussi French Carter, donc 2 hôtels différents, même s'ils portent le même nom, le Caribbean et le Wilderest Lodge, le Spring fait aussi partie des Moderate, maintenant en Deluxe, il y en a beaucoup plus vous allez le voir, on a donc l'Animal Kingdom Lodge, le Beach Club Resort, le Road Walk Inn, le Contemporary Resort qui est l'un des hôtels qui est depuis le début à Walt Disney World, le Grand Floridian Resort & Spa, le Polynesian Village Resort, c'est un que je rêve de faire donc je suis pas encore allée à Disney World que je projette déjà d'y retourner, on ira au Polynesian, bon le prix voilà, mais il est incroyable, le Wilderest Lodge ainsi que le Yacht Club Resort, donc voilà on en a fini pour les hôtels, comme vous voyez il y en a plein plein plein, ce qui change donc de ces plusieurs, c'est pas des gammes, c'est des offres différentes en fait, et ben c'est le prix, ce que vous allez constater dans les Deluxe, il y a très peu de références au Disney, je trouve ça assez dommage, ce qui est plutôt cool à savoir c'est que par resort il y a au moins 4 piscines, donc vous avez la piscine principale, vous allez avoir des jeux d'eau, peut-être un toboggan je crois, donc il y aura pas mal d'enfants par contre vous avez ce qui est pas mal à savoir aussi, c'est les quiet pools, donc en fait vous avez donc comme je vous ai dit la piscine principale et à côté vous allez avoir un peu dispatché des piscines, un peu plus petite, sans jeu d'eau, à ce que je, enfin ce que j'ai, mais par contre vous aurez pas d'enfants puisque forcément c'est des quiet pools, donc c'est plutôt pas mal si vous voulez vous reposer. On va maintenant parler de Walt Disney World en lui-même, c'est donc un énorme parc qui fait la taille de la ville de Paris si je le dis pas, de bêtises, donc c'est colossal. Il y a le premier land, c'est Magic Kingdom, évidemment c'est là où il y a le château, il y a Animal Kingdom, où il y a le land Pandora notamment, Hollywood Studios, ainsi Cape Cote, donc un parc où vous pouvez avoir différents pavillons internationaux, donc vous allez pouvoir découvrir plusieurs pays qui est génial, donc c'est plutôt connu pour la nourriture et les boissons, après vous avez quelques attractions mais clairement Cape Cote ça va pas être le parc où vous allez avoir full attraction comme par exemple Animal Kingdom et Magic Kingdom, donc maintenant on a aussi Hollywood Studios avec notamment vous avez un land de Toy Story, un land de Star Wars qui a l'air trop trop beau, donc voilà, maintenant je vais vous parler de notre programme, on part donc à 5 en famille, donc avec ma maman, mon papa, mon petit frère, mon copain et moi. On part donc du 7 au 15 août 2023 au Port Orléans Riverside à Disney World, on est trop content, donc pour vous donner des bons plans, on a attendu qu'il y ait la promo sur le site irlandais, d'attendre à vous pouvez réserver votre séjour du site irlandais, ce qui est trop bien parce qu'il y a pas mal d'avantages. Je vais vous mettre une capture d'écran ici qui apparaît sur notre réservation, donc comme vous pouvez le voir, on a une carte cadeau de 200$ et 576$ d'offre de dining, donc en fait on va pouvoir, c'est des crédits qu'on va pouvoir utiliser dans les restaurants, trop 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 cool, c'est ça en plus. Donc en fait l'offre c'était 76$ par jour et par chambre en hôtel modéré, 32$ il me semble. Pour les hôtels value et les deluxe c'est beaucoup plus, donc je saurais pas vous dire exactement, je crois que c'est 86. Si je peux vous donner un conseil c'est d'attendre ces promos parce que c'est vachement intéressant, c'est que du plus. Alors sur le site irlandais ça paraît un peu plus cher, oh la la il y a Wendy qui fait tout bouger. Ça paraît donc un peu plus cher, voilà, parce qu'il y a des extras, c'est-à-dire qu'il y a le Memory Maker et donc inclus contrairement au site américain de Walt Disney World où vous pouvez de même réserver. Donc le Memory Maker c'est le moyen de récupérer donc vos photos, des attractions, des photos shoot je suppose aussi. Comme à Disney World Paris, c'est l'équivalent du photopass, chose qui n'est pas inclue dans les réservations et que je vous conseille fortement, c'est le Génie Plus. Donc le Génie Plus ça vous permettra de ne pas faire d'attente en fait lors d'une attraction, donc ça dépendra desquels. C'est comme chez nous les fast-pass qui sont payants par attraction, ben là non. Le Génie Plus en fait c'est un pack de 15$ par jour par personne qui vous permettra de faire autant d'attractions que vous voulez sans faire d'attente. Donc comme je disais c'est l'équivalent de nos fast-pass sauf que nous on paye par attraction et que là c'est un pack. Donc je me répète. D'ailleurs complètement occulté de vous dire lorsque je vous parlais de Walt Disney World c'est qu'on préconise toujours deux jours par parc. Donc comme il y en a quatre ça fait six jours en tout. Évidemment vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, tout dépend de votre budget et de votre envie de rester là-bas. Personnellement on va donc faire neuf jours, huit jours puisqu'il y a le jour où on arrive à certainement se reposer, ça dépend. J'ai aussi, je viens de y penser, j'ai complètement oublié de vous parler de Disney Spring. Donc en fait c'est l'équivalent du Disney Village chez nous mais en beaucoup plus grand évidemment c'est américain donc c'est énorme. Vous avez donc des franchises Disney puisque ça appartient à Disney mais vous avez des Sephora, vous avez plein d'autres magasins en fait donc c'est assez cool franchement ça fait un outlet, mini outlet, sponsor Disney quand même, faut pas abuser. Maintenant on va parler du tarif pour aller à Walt Disney World. Donc je vais vous prendre l'exemple de ma réservation puisque j'ai que cet exemple. Après vous pouvez faire des simulations sur les sites officiels que ça soit le site irlandais ou le site américain. Pour ce qui est de nous, on paiera pour huit nuits et neuf jours 1057 euros par personne. Donc à deux ça nous fait 2114 et à cinq on est à 5281, quelque chose comme ça. Comme ça vous avez une idée donc si vous êtes cinq, vous avez le tarif approximatif évidemment puisque tout dépend de la période dans laquelle vous y allez. Nous on y va en août, c'est pas spécialement la meilleure période, il y a beaucoup de monde c'est plus cher mais c'est comme ça, c'est les seules disponibilités qu'on a. Ensuite pour les vols, donc on n'a pas encore réservé, on compte 1000 euros par personne avec les bagages en soute. Donc c'est assez cher mais en même temps c'est des vols très longs. Voilà pour les tarifs de Disney World ainsi que le vol. Maintenant nous on va rester plus de temps, on restera 14 jours aux Etats-Unis. On va en profiter pour faire deux jours à Universal Studios. Et là encore je reprends ma tablette pour vous dire les sommes exactes. Pour deux jours, pour deux personnes, ça fait 476 dollars pour Universal Studios. Donc ça fait à peu près 119 dollars par personne. Ensuite on compte rester donc 6 nuits dans un hôtel. Pour l'instant on a sélectionné le Hilton, ça changera peut-être d'ici là. Il y a les volets qui sont ouverts, la porte va peut-être clavier, bref. Avec petit déjeuner ça nous reviendrait à 1200 dollars, donc à deux. Vos merchandising, ça dépend de chacun. Voilà moi j'ai compté 1500 dollars pour Arthur et moi. Après ça dépend de ce que vous voulez mettre comme budget. 800 dollars de nourriture, ça reste pour le séjour, donc pour les 14 jours, bien qu'on ait déjà les 576 dollars de crédit à Disney World. Donc pour le total on est sur 9000 euros, sans compter les Lamentins et la NASA, sachant qu'on aimerait nager avec les Lamentins ainsi que visiter la NASA. Mais bon la NASA j'avoue que c'est moins mon kiff, donc si je le fais pas c'est pas grave. Et c'est des excursions qui coûtent 150 euros par personne, dollars vous m'aurez compris. Mais bon, comme le dollar revient à l'euro, ça revient au même. J'ai fait le tour. Si vous voulez que je vous fasse une prochaine vidéo, parce que là j'ai pas compté les documents qu'il faut américains, donc l'esta, le passeport, il me semble que c'est tout d'ailleurs. Mais je reprends certainement une vidéo pour vous expliquer les démarches à faire pour aller aux Etats-Unis. Parce que même si c'est un séjour, et ben il faut plein de papiers. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit sur Instagram. Et puis je vous souhaite un bon séjour et une bonne journée.